Bienvenue au rucher et aujourd'hui je vais vous parler de la maladie noire, la maladie du tremblement des abeilles car j'ai un cas, en tout cas une suspicion de cas sur mon rucher, alors là je suis complètement pas désespéré mais presque alors je sais pas si aujourd'hui je vais réussir à vous montrer ce qui se passe devant la ruche parce que la colonie est vraiment affaiblie mais tout à l'heure j'ai vu une abeille de petite taille avec l'abdomen très luisant se faire sortir par une abeille en bonne santé et qui avait vraiment ces anneaux dorés classiques la dernière fois que je suis venu j'avais vu une abeille devant qui tremblait donc déjà je m'étais un peu inquiété et donc je pense que ça se confirme une maladie très contagieuse qu'on va voir juste après ça Cette maladie noire ou maladie du tremblement des abeilles est connue sous le nom de CBPV pour Chronicle Bees Paralysie Virus Oui je sais je maîtrise totalement l'anglais Donc c'est la maladie chronique de paralysie des abeilles qui est due à un virus Alors comment ça s'attrape ? En général c'est un virus qui rentre par les lésions des abeilles C'est les lésions qui sont dues soit à une surdensité notamment quand les ruches sont trop petites lors de la transhumance en tout cas quand le volume de la ruche n'est pas assez grand et que les abeilles entre elles s'abîment et se font des lésions et ces lésions sont favorables à choper des maladies et notamment ce virus Ce virus se propage par ces lésions notamment aussi du fait de l'alimentation des abeilles qui seraient moins riches en pollen donc plus affaiblies et notamment renforcées lorsqu'elles consomment du miel à deux sapins qui est riche dans certains acides aminés et qui favorisent cette sensibilité donc multiples facteurs qui n'est pas dû aux méthodes de conduite qui n'est pas dû vraiment à la façon hygiénique dont on gère son ruché mais qui est dû soit à l'environnement par consommation trop forte de miel à et donc une consommation aussi moins riche en pollen et qui est dû à une aussi trop forte densité des abeilles dans une ruche donc personnellement, moi, mon premier diagnostic c'est que je ne suis pas dans une forêt de pins, de sapins donc je ne vois pas de consommation de miel à intensive à ce sujet-là pour ce qui est du pollen, je ne fais pas de récolte de pollen donc elles ont tout le pollen, je leur laisse tout ça donc la diversité de pollen est là donc ce n'est pas une insuffisance de pollen qui les aurait affaiblies la seule explication que je vois c'était une ruche très fortement dense qui a essaimé en début de printemps et forcément je pense que les abeilles dans cette densité se sont abîmées et ont été très sensibles et la colonie qui est restée s'est affaiblie très vite et a contracté ce virus donc voilà, c'est un virus très contagieux donc potentiellement tout mon rucher peut être infecté donc ce qu'il faudrait faire c'est soit éloigner le rucher à plusieurs kilomètres et laisser mourir cette colonie puisque la fin est inexorable c'est la mort de la colonie soit changer la reine parce qu'effectivement cette reine avec le virus quand elle pond les larves ont le virus et donc forcément la colonie est de cette façon aussi condamnée ou souffrait complètement la colonie pour éradiquer le virus donc ce que j'ai choisi étant donné qu'il n'y a pas de traitement connu en tout cas il n'y a rien de scientifiquement prouvé et bien je vais essayer une technique que j'ai trouvé sur le net sur les collègues une technique d'enrichissement d'un sirop par du cuivre et on va voir ce que ça va donner Alors comment se caractérise cette maladie comment vous pouvez diagnostiquer alors le diagnostic officiel il faut faire un prélèvement d'au moins 20 abeilles en les amener dans un laboratoire pour faire une analyse bon effectivement c'est très coûteux et à ma connaissance personne ne le fait en tout cas vous pouvez avoir un diagnostic visuel donc soit vous avez des abeilles qui commencent à trembler donc vous voyez elles sont sur le devant elles tremblent elles tournent elles ont du mal à évoluer donc ça c'est un premier signe et plus la maladie avance plus les poils des abeilles tombent donc vous allez avoir des abeilles qui sont très luisantes puisqu'il n'y a plus de pilosité et petit à petit l'abdomen va s'assombrir et va devenir complètement noir et à la différence de l'abeille noire endémique là pour le coup c'est la variété d'abeilles où il y a quand même des anneaux là vous verrez si j'arrive à filmer quelques abeilles malades là il n'y a plus d'anneaux vraiment c'est le domaine l'abdomen pardon qui est complètement luisin est complètement noir et le troisième signe c'est que vous voyez des abeilles non malades les sortir de la ruche pour que voilà réflexe naturel pour qu'elles ne contaminent pas plus la ruche donc là c'est ce que j'ai vu tout à l'heure j'avais une suspicion tiens est-ce que c'est là et puis clairement j'ai vu l'abeille d'entrée la prendre et puis la sortir donc normalement aussi devant vous devriez voir un tapis d'abeilles en tout cas une mortalité supérieure devant votre ruche et ce que alors c'est pas flagrant sur cette ruche mais donc mais bon j'ai quand même quelques suspicions par rapport à d'autres ruches il y a quelques cadavres un peu un peu plus présents le soin que je vais tester le soin est à base de cuivre je vais tester toutes les semaines pendant un peu plus d'un mois chaque semaine c'est deux ampoules de cuivre que vous trouvez en pharmacie des oligosols dans les compléments alimentaires pour les hommes pour booster l'immunité deux ampoules de cuivre dans un demi-litre de sirop léger voilà il y en a qui disent que ça fonctionne officiellement il n'y a aucun aucun médicament et vraiment on sait que c'est la fin de la colonie donc je vais tester de toute façon je n'ai plus rien à perdre et ça va être intéressant de voir effectivement si cette voie est une piste à étudier même si que sur une colonie scientifiquement ça n'a aucune valeur mais bon au moins personnellement je me dirais que j'ai tout fait pour sauver la colonie avant de passer à quelque chose que je ne ferai pas de toute façon soit l'euthanasie avec du soufre hors de question mais en tout cas de voir tout au long de cette fin de saison le déclin de cette colonie de cette pauvre colonie mais enfin colonie faible dans la nature sélection naturelle ça fait partie du cycle il faut aussi l'accepter allez je vous emmène devant la ruche un peu désespérant de voir cette colonie qui était très forte avec vraiment du stock de miel être complètement avoir perdu complètement son dynamisme quasiment pas d'activité j'ai vu il y a quelques abeilles à l'intérieur alors peut-être celles qui sont sorties tout mais en tout cas ça n'avait pas grand chose donc un peu là en face il ne se passe rien on verra tout à l'heure si j'arrive à filmer deux trois abeilles mais donc là sur mon coussin deux en un donc je vais supprimer en tout cas enlever du coussin pour mettre un nourrisseur avec une solution de sirop 50-50 et de cuivre retirer du coussin le nourrisseur est là on va faire de la place aucune abeille qui vient m'embêter c'est quand même pas bon signe donc j'ai un sirop 50-50 deux ampoules deux ampoules de cuivre la deuxième on va bien mélanger allez hop on va faire l'amorce quand on voit quand on voit que ça bouge même pas et que ça monte même pas et que ça ne vous saute pas au visage c'est que ça ne doit pas aller on referme voilà on remet le coussin toi bon voilà soin est donné rien qui se passe là je ne vous montre même pas c'est déprimant allez deuxième semaine de soins on regarde c'est un peu pris mais ce n'est pas non plus la grande la grande consommation on va continuer à compléter bon sirop que je vais compléter par deux ampoules de cuivre on mélange et on va escure là donc vide sanitaire ok rayon quasiment construit qu'elles ont abandonné lors de l'essai-mage on voit rayon il y a de la réserve il n'y a pas grand monde il n'y a personne généralement elles sont attirées par la lumière et là l'élément aussi de réserve donc là quelques abeilles on voit est-ce qu'elles sont en bonne santé ou pas bon bilan pas très joyeux sur cette ruche je suis incapable de confirmer si oui ou non c'est la maladie noire pas assez d'abeilles en tout cas l'essai-mage a vraiment affaibli cette colonie donc clairement je vais la suivre par principe de façon hebdomadaire les abeilles sont des fois beaucoup plus fortes beaucoup plus résistantes que ce qu'on croit la rédemption est toujours possible au pire sélection naturelle de cette ruche et ça me servira de leçon notamment pour ne pas hésiter à diviser beaucoup plus tôt dans la saison et ensuite et permettre aux abeilles de mieux se développer donc voilà et bien écoutez rendez-vous régulièrement pour le suivi hospitalier de cette colonie alors là je regarde parce qu'il y a une petite abeille là qui est devant qui rentre qui n'a pas l'air du tout malade en tout cas qui est bien belle qui ne tremble pas donc est-ce qu'elle les malades est-ce qu'elles sont parties ou est-ce que l'essaimage a vraiment été tellement puissant que peu sont restés et que la reine actuelle elle n'était pas assez dynamique et puissante pourquoi pas écoutez à voir malheureusement je n'arrive pas à prendre il n'y a pas assez d'abeilles pour prendre des vidéos du trou de vol pour voir ce qui se passe et rendez-vous sur un prochain épisode de Dr. House pour ce biais de dr. House de 10 de